Cachérisation de la cuisinière pour Pessar. Alors avant de commencer et d'abord je vais vous conseiller d'acheter deux feux ou quatre feux et pour Pessar. Quand je parle de la cuisinière, on va voir qu'on va pas parler tellement du four comme des feux. Alors ça coûte quoi 200, 300, 400 chequelles et ça vaut le coup, c'est une fois pour la vie et on met de côté pour Pessar, ça vaut vraiment le coup. On y gagne en temps, on y gagne en énergie et on y gagne en cache-route aussi. Donc ça c'est la meilleure des choses. Si on peut pas faire ça et qu'on doit quand même cachériser, alors au moins que les grilles, on ait des grilles spéciales pour Pessar qu'on met de côté et puis qu'on change parce que c'est pas évident non plus de cachériser les grilles comme on va le voir. Si malgré tout il faut que vous cachérisiez. Là je vais vous dire comment cachériser tout ça. De toute façon avant ça, il y a quelque chose qu'on risque d'oublier et qui est extrêmement important. Lorsque dans l'année, je cuit mes pâtes par exemple, il y a des vapeurs, il y a des vapeurs qui sont khametz qui montent. Ok, khametz dans l'année, on s'en moque. Ok, très bien. Mais ces vapeurs qui montent, alors quand elles vont arriver au plafond, évidemment elles sont assez froides, il n'y a pas de problème. Mais avant qu'elles arrivent au plafond, elles peuvent arriver comme ça sur un road meat bar, c'est-à-dire un meuble de cuisine ou sur un mur et vers lesquels ils vont arriver alors qu'il y a de solidaires bm, ils vont arriver à 43 degrés et plus. Et là le problème est que lorsque je vais cuire d'autres choses qui ne sont pas khametz évidemment pendant Pessar, alors les vapeurs qui vont arriver maintenant sur mon meuble de cuisine, elles pourront faire sortir les vapeurs qui avaient été absorbées comme ça à l'intérieur du meuble et des parois du meuble et revenir en boomerang à l'intérieur de ma casserole pendant Pessar et ça serait vraiment pas sympathique du tout. Par conséquent, ce qu'il faudra faire, c'est que toutes les surfaces auxquelles des vapeurs chaudes arrivent pendant l'année, quand je dis chaudes c'est plus que 43 degrés, il faudra absolument les recouvrir alors de papier d'aluminium ou bien de PVC ou comme ça avec du scotch, quelque chose qui puisse tenir, c'est extrêmement important. Et avant de faire la cachérisation, évidemment, on devra nettoyer toutes les parties, que ce soit les grilles, que ce soit les brûleurs, que ce soit les surfaces planes. Et évidemment, comme on a dit pour tout le reste, surtout qu'on va faire une nagala, c'est-à-dire qu'on va cachoriser un ustensile dans de l'eau bouillante, il faudra absolument qu'il s'agisse d'un ustensile que l'on n'a pas utilisé à chaud dans les 24 heures qui ont précédé. Maintenant, on va regarder comme ça les différentes parties. Alors les maverimes, c'est-à-dire les brûleurs, comment on va les cachoriser. Alors pour les brûleurs, les brûleurs, c'est moins compliqué que les grilles. On va voir pourquoi. Les grilles, aujourd'hui, elles sont assez grandes, ce qui fait que si j'ai une patte qui tombe, elle tombe, elle est très chaude et puis elle va donc être absorbée directement par mes grilles et pour faire sortir, se ramettre des grilles, il faudra que je prenne un chalumeau. Alors que lorsqu'il s'agit des brûleurs ou des chapeaux des brûleurs et qu'une patte va tomber là-bas, c'est tellement chaud à côté du feu qu'on dit que le chamez, ça va, il est brûlé directement. Par conséquent, c'est moins problématique que les grilles et pour les brûleurs, il suffira que je laisse le feu comme ça pendant 20 minutes et puis que je les recouvre par la suite ou bien que je leur fasse la gala, c'est-à-dire que je les cachérise à l'intérieur d'une casserole dans laquelle je fais bouillir de l'eau et ça sera bon, ce qui n'est pas le cas pour les khatsuvot, c'est-à-dire les grilles, comme on a dit, pour lesquelles il nous faudra absolument un chalume. Et en ce qui concerne les surfaces blanches tombent du four, au cas où, du four, c'est-à-dire des kireims, de ma cuisinière, le couvercle par exemple, alors bon, on a dit évidemment qu'il fallait les recouvrir, mais évidemment, c'est pas si évident de recouvrir la surface qui est horizontale, il y a toutes sortes de brûleurs à l'intérieur, etc. Donc c'est vrai que je vais le recouvrir, mais avant le recouvrir, je vais quand même utiliser, il rouille, c'est-à-dire que je vais verser de l'eau brûlante à partir de mon coumcoum et puis je vais utiliser aussi, a priori, ce qui s'appelle le evan meluban, la pierre comme ça portée à chaud pour cachériser cette surface. C'est pas facile à faire, mais bon, si on n'achète pas quelque chose pour Pessach, alors moins qu'on fasse cette cachérisation comme il faut. Là, c'est vraiment, on est dans la cuisine, des endroits où il y a beaucoup de ramettes et on ne peut pas passer là-dessus. En ce qui concerne les plaques qui sont sur la cuisinière, alors il suffira de les mettre à la plus haute température comme ça pendant une heure à peu près et puis après de la recouvrir et tout ira bien. En ce qui concerne le four, alors chez Chabad, on ne cachérise pas les fours pour Pessach, c'est vraiment problématique. Si c'est un four à pyrolyse, il y a beaucoup de postes qui permettent, évidemment, si on peut se passer du four pour Pessach ou qu'on a un four spécial pour Pessach, et c'est le mieux, mais on peut se baser sur la pyrolyse à 480 degrés et plus et cachériser comme ça un four pour Pessach, un four à pyrolyse.